Salut tout le monde, c'est Fieuse et bienvenue pour la suite de Jouon à Tales of Symphonia. Voici l'épisode 3 à la recherche de Colette. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour cet épisode puisque le problème c'est que j'ai filmé et malheureusement le problème c'est que le son n'est pas sorti et moi je n'ai pas vérifié mon travail, c'est une grosse erreur qu'on peut faire. Je n'ai pas vérifié mon travail et le problème c'est que j'ai sauvegardé. Donc ce que je vais faire c'est que je ne peux pas recommencer une partie vu que cette partie en fait c'est une autre partie avec l'XP x10, les 30 objets et quelques bonus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de reprendre les musiques du jeu et de justement mettre la musique au bon moment, au bon endroit. Vous n'aurez pas les bruitages, vous n'aurez pas les voix et cela je m'en excuse. J'aurais dû faire un peu plus d'attention mais ça me permettra de mieux communiquer avec vous. Donc là on est passé par la caravane de Nova, vous n'êtes pas obligé d'y aller mais le problème c'est que plus tard dans l'aventure vous en aurez besoin. Donc c'est mieux justement d'y aller maintenant comme ça vous aurez plus de facilité à retrouver cette caravane après. Là on assiste à une scène en fait par rapport aux gemmes X, je vais la passer, les gemmes X tout simplement les gemmes que vous activez qui produisent divers effets sur votre personnage qui justement vont déterminer les futures techniques que vous allez apprendre. Soit une technique de T c'est à dire la tactique, soit une technique de type F qui est plutôt la force brute. On va donc reprendre notre voyage vers le sud, on va aller vers la ville de Trié. Là on aperçoit une maison du salut, on n'a pas besoin d'y aller, sauf si vous voulez vous reposer mais ça m'étonnerait puisque vous avez été soigné suite aux récents événements qui ont eu lieu dans le village d'Izélia. Veidra vous a soigné. Donc vous allez tout droit, vous allez sur l'Oasis de Trié. Il y a une scénette qui se déclenche, vous appuyez sur Start pour la passer. Franchement je les trouve pas intéressantes, elles sont longues et pas intéressantes justement dans la version PS2 on entend les voix, ce qui est mieux. Parce que là on regarde juste en fait des lèvres bouger, on n'entend rien et c'est long donc on n'a qu'une envie c'est de les passer en appuyant sur Start. Regardez bien l'avis de recherche qui va être posé. Ça c'est de l'avis de recherche, là je peux pas m'empêcher de rigoler chaque fois que je le vois. Vous allez voir, on va le voir de plus près. Attention c'est une scène culte de ce jeu. Une fois arrivé dans l'Oasis de Trié, vous devez aller voir justement, vous êtes obligé d'aller voir l'avis de recherche mais avant, il vous faut monter, enfin aller au nord tout simplement. Vous allez prendre la deuxième à gauche en fait, mais là je vais prendre des provisions je crois pour faire de la cuisine. Tout fois 30 ça va aller vite. Puisque j'ai toutes les recettes. Vous rentrez dans la tente et vous parlez à la voyante, vous allez devoir lui payer de l'argent. 100 flouzes. Ils disent que c'est cher mais alors qu'une jouelette pomme ça vaut 250 flouzes. Et voilà quoi, 100 flouzes on les a largement quoi. Si vous arrivez à ce niveau du jeu et que vous n'avez pas 100 flouzes, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis ou que vous avez tout craqué dans les magasins qu'il y avait juste avant en fait. Là vous êtes allé voir la voyante donc. Et vous devez aller voir, maintenant je l'ai dit tout à l'heure, l'avis de recherche. Avant on va quand même prendre quelques provisions. Parce que je rappelle quand même qu'on joue en mode difficile. Ou mania, mania je crois que c'est ça en mode mania. Donc on ne sait jamais, il vaut mieux avoir quelques gelés. Attention. Non mais là je me retiens de rire là. Regardez sa gueule quoi. Ils lui ont fait une banane. Comme dans les mangas là avec des bikers, des bananes. Bon allez on va chercher Colette maintenant. Et merde c'était trop beau. Il lui ressemble drôlement t'sais. Regardez cette gueule putain. Il s'en dirait un des hippies des années 70 quoi. Le truc de bouffe. Et là le mec il en rajoute encore une couche. Mais là franchement c'est... Cette scène est bidonnante. Et c'est parti pour un nouveau combat. Malheureusement je vous l'ai dit, il n'y a pas le son. C'est bien dommage. Car le monde technique est très... Et pas mal. Surtout l'estocatsonic qui est largement le meilleur. Sonic Trust. Je pourrais bien traduire tous les sorts comme ça. Si vous n'avez pas forcément envie. Il ne faut pas m'expliquer en fait comment le mec peut se protéger. En mettant un fouet de Vendie quoi. Lui encore une arbalète. Encore ça, ça protège mais... Mais... Un fouet quoi. Tout simplement, vous pouvez l'achever. C'est parti. Et merde. Et merde. Et merde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... Et on se retrouve, ça y est c'est encore parti, on se retrouve dans... On ne sait pas où, dans une sorte de base, vous devez, vous avez bien vu en fait, il fallait utiliser l'anneau du sorcier sur un des désirants. A gauche vous avez un cercle mémorial pour sauvegarder si vous en avez envie. Vous montez en haut à droite et vous récupérez votre équipement. Je précise qu'à partir de ce combat, attention regardez, ils viennent juste d'apparaître. Je précise qu'à partir de ce combat, si vous passez cette porte et que vous faites fuir un combat en appuyant sur la botte, si vous faites fuite, vous allez vous retrouver à l'endroit, à cet endroit là en fait. Ça veut dire que vous êtes obligé de faire tous les combats. Oui c'est comme ça, parce que là il est tout seul, il dit qu'il faut... Que c'est mieux, enfin que c'est dangereux d'être tout seul et donc voilà, il faut juste... Vous êtes obligé de faire tous les combats, bon ça vous fera un peu d'expérience quand même. Et puis les combats ils sont pas si durs que ça en fait, ce qu'il faut c'est bien réussir à cerner, enfin à se concentrer sur un seul des deux désirants. Et au final une fois que vous en avez battu un seul, bah voilà, vous pouvez enchaîner le deuxième, regardez, il arrive pas à placer un coup. Voilà on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, Sonic Thrust. Et voilà, c'est fini. Enfin c'est fini, façon de parler quoi. Donc vous avancez, vous arrivez dans une salle étrange. Et comme par hasard, quand vous rentrez, il y a quelqu'un qui arrive aussi. Alors vous vous planquez, ça se fait automatiquement bien sûr. Le gamin roule, a disparu. Genre il est grave pas visible, du rouge dans un truc bleu foncé s'il te plaît. Rouge vive dans un truc bleu foncé, ils sont vraiment bigleux ces désirants. Alors regardez bien. Il peut parler mais ils ont rien eu à faire. Ils sont restés tout seuls comme ça. Alors que nous par contre, vu qu'on est pas des désirants, ça va être beaucoup plus dur. Donc le truc au milieu là, c'est en fait, c'est pour changer la fonction de l'anneau du sorcier. Donc maintenant vous pouvez balancer des boules d'électricité. Vous vous prenez le droïd à gauche, vous appuyez dessus, voilà. Vous vous dépêchez, vous prenez le deuxième, attention. Et voilà, du premier coup. Ceux qui ouvrent la porte. Donc vous vous dirigez sur la gauche, sur la porte qui vient de s'ouvrir naturellement. Là il y a encore des ennemis, mais vous pouvez les paralyser facilement. Je vous rappelle, si vous faites fuite, vous allez devoir encore une fois placer les deux droïdes sur les dalles. Donc ne faites pas fuite. D'ailleurs cet ennemi, il me semble, va vous donner un objet qui vous sera très utile au cours de votre aventure. Mais je n'en dis pas plus. Nous nous battons avec des bâtons. Enfin bon, des épées de bois quoi, bon d'accord, mais c'est pareil. C'est un vieux bout d'arbre, tu sais. On arrive à battre les désuillants. Qui eux aussi possèdent des exuirs. Voilà, vous avez trouvé une gemme mémorielle. Donc vous allez sur la gauche, encore, vous essayez d'éviter les ennemis, sauf si vous voulez combattre. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Une Gamecube sur la gauche. Alors tout simplement, on voit un cercle mémorielle. Donc vous pouvez utiliser la gemme mémorielle que vous avez eu précédemment en fait. Là en fait, il va falloir balancer des boules d'électricité sur un des trois pieds sur la gauche. Afin de faire passer le... Attendez, comment expliquer ? Afin que le bouton vert soit sur le côté vert en fait. Il faut que les deux trucs verts soient vers le haut du cercle bleu là. Vous allez voir. Donc on va vous donner un demi-tour. Regardez, hop. Après vous avez droit aussi à un quart de tour et aussi à un huitième de tour. Je pense qu'on peut dire ça. Vous prenez le deuxième. Voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Juste ce qu'il faut. La porte est ouverte. Putain, génie. Lol. Vous avancez. Une cinématique se déclenche. Et vous êtes obligé de vous réfugier ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501